C'était même un des points de départ du film, de se dire que ces valeurs-là n'appartient pas que ni au FN, ni à Pétain. C'est des valeurs de tout le monde. Je dirais que ça dépasse même la France, parce qu'on peut parler de ça dans tous les pays. Mais c'est vrai qu'en France, et en tout cas parler du vin, parce que le vin c'est quand même un produit très central, et même je dirais qu'en Bourgogne c'est presque encore plus central, parce que c'est vraiment l'historique ou l'histoire du vin dans l'identité française. Forcément ce n'était pas anodin de partir là-dessus, et du coup de partir sur le fait qu'une famille d'aujourd'hui, c'est une famille qui peut être tournée sur la modernité, qui peut être tournée vers le monde entier. C'est une réalité, parce que quand on va en Bourgogne aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui vont au lycée viticole à Beaune par exemple, après, pratiquement tous les gens qui vont faire du vin et qui ont 25 ans, ils vont tous en Afrique du Sud, en Chili, en Argentine, en Australie, ils vont dans les pays viticole ailleurs, donc c'est pratiquement impossible maintenant de faire du vin à Bourgogne sans être parti de la Bourgogne. Donc cette notion de mondialisation, non seulement ce n'est pas une notion antinomique à l'identité française, mais ça aide à garder justement, à savoir, qu'est-ce que c'est notre identité française. Donc c'est pour ça que ce film, il était important, parce que le voyage, il n'est pas opposé à l'identité française. Je me doutais en plus, enfin je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, mais comme le film, je savais qu'il allait sortir après les élections, ce qui nous liche, je savais que ça allait avoir un double sens, disons, parce que, d'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas une notion dont parlent beaucoup les candidats, parce que c'est difficile d'être fédérateur aujourd'hui, et donc en politique en tout cas c'est difficile. Donc le vin est plus fédérateur que la politique en tout cas. Je connaissais, disons que j'aime beaucoup le vin, donc je bois du vin et je connais le vin depuis longtemps, et là c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de faire un film sur le vin, et je ne savais pas où ça allait m'emmener, disons, ce thème-là, mais en commençant à me documenter, parce que je n'avais jamais fait les vendanges ou vu les vendanges, donc en 2010, j'ai été faire des photos pendant les vendanges pour voir ce que c'était, ça m'a donné encore plus l'envie de faire ce film, et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je prends des photos, que je me documente, que j'apprends plus de choses, j'ai interviewé beaucoup de vignerons, parce que chaque histoire est très différente, et puis à travers tous ces, j'ai vraiment fait un travail de journaliste, un peu comme j'avais fait pour ma part du gâteau, quand j'avais fait un film sur les traders, qui était un monde que je ne connaissais pas du tout, et sur le monde de la finance, disons, donc là vraiment il fallait que je me documente, donc là c'était pareil, il fallait que je me documente beaucoup, c'est vrai que moi j'avais fait des films que dans des villes, donc c'est aussi la première fois que je tourne dans la campagne, dans la nature, donc il n'y avait pas juste le fait de se renseigner sur le vin, il y avait aussi de se renseigner sur le monde agricole je dirais d'aujourd'hui, donc ça, ça a été vraiment intéressant, parce que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont fausses finalement, on a beaucoup d'idées reçues sur le monde agricole, moi ce qui m'a surpris c'était la modernité, les gens qui font du vin sont dans la modernité, et ce n'est pas quelque chose qu'on vous dit d'habitude, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un vigneron en Bourgogne, ça va être quelqu'un qui va être rougeau, joufflu, et qui a une charrue, enfin je veux dire, il y a vraiment des espèces d'images comme ça, qui ne correspondent pas à la réalité, les gens qui vendent du vin en Bourgogne, enfin qui font du vin, et donc qui le vendent, très souvent ils ont été à Hong Kong, très souvent ils voyagent, très souvent ils ont une notion de marketing, ils sont liés à internet, ils font des salons, donc ils rencontrent beaucoup d'autres vignerons d'autres régions, donc ils ne sont pas que dans leur région, très souvent ils sont amis avec, je vois, les gens de Bourgogne, ils sont amis avec des gens allemands qui font du vin, des gens italiens qui font du vin, donc tout ça fabrique une sorte de communauté dont on n'a pas conscience quand on ne connaît pas, et c'est vrai que cette région autour de Beaune, où j'ai filmé, c'est une sorte de carrefour mondial, à chaque fois que j'y ai été, il y a des japonais, des canadiens, des américains, c'est une région qui est très visitée par le monde entier, donc il y a une notion cosmopolite que moi je n'imaginais pas dans ce monde-là. Non, parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement plaisant, je pense que pour n'importe qui, qu'on soit d'une région, ou qu'on soit d'une autre région, ou qu'on soit habitant d'une ville, se promener dans la nature, c'est un plaisir, donc regarder les arbres, regarder les vignes, c'était que plaisant, c'était vraiment une sorte de découverte pour moi, de voir que c'est quand même un tournage totalement différent des autres que j'ai fait, parce qu'il y a une sorte de calme, au lieu d'être dans la frénésie des rues de Paris, de New York ou de Barcelone, là il y a le calme des vignes, et c'est vrai que ça permet de travailler d'une façon un peu plus concentrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas gêné par l'environnement, il n'y a que les oiseaux qui vous gênent, donc ce n'est pas la même gêne. Il y a eu deux inspirations, c'est d'une part le western, c'est bête à dire, mais quand on est dans des paysages de vignes, on a beaucoup tourné autour de Meursault, de Pommard, il y a la notion comme ça, on appelait ça la mer verte, parce qu'autour de Meursault, il y a vraiment une espèce de vallonnement qui est entre Chassaigne-Montrachet et Meursault, et où il y a une vraie mer verte, quand on est en été, c'est vraiment impressionnant, et en hiver d'ailleurs c'est beau aussi, même si ce n'est pas la même couleur, je trouve ça un très très beau genre de paysage, et c'est vrai que ça fabrique des grands espaces, exactement comme on a dans les westerns, donc il y avait cette inspiration-là, il y avait les films d'Antonioni, moi j'ai toujours aimé Antonioni dans sa façon de mettre en scène l'espace, avec des gens qui sont proches de la caméra, des gens qui sont dans les lointains, et avec vraiment une espèce de grammaire très particulière, parce qu'ils donnent la notion d'espace avec le proche et le loin, comme ça, et puis je dirais qu'il y a le cinéma asiatique, j'avais envie que ce film-là soit très cadré, dessiné, de la même façon que les vignes dessinent les paysages, c'est des paysages naturels, non naturels les vignes, c'est-à-dire que c'est planté par l'homme, c'est fabriqué par l'homme, et donc c'est vraiment quelque chose que moi je vois dans les films asiatiques, qui sont très composés, il n'y a pas le côté Nouvelle Vague dans les films asiatiques, il peut y avoir ça dans le cinéma asiatique contemporain, mais dans le cinéma asiatique classique, il y a ce côté très stylisé, composé, et donc j'avais envie d'avoir ça avant. Ils étaient très heureux, même je ne pensais pas à ce point-là, j'y étais il y a trois semaines, montrer le film à Beaune, à Dijon et à Mâcon, et là les gens pleuraient beaucoup dans les salles, mais pas que par ce qu'ils montraient le film, c'est-à-dire que c'est la première fois où il y a un vrai film qui montre leur vie et leur région, parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas forcément vignerons, et qui étaient très émus de voir la Bourgogne représentée comme ça dans un film. Moi je sais que j'étais très très touché de l'impact que ça a eu en Bourgogne, parce que ça a été très fort. Je pense d'ailleurs qu'au moment de la sortie du film, on risquait de retourner, parce que c'était tellement particulier l'accueil là-bas que ça donne envie d'y retourner. En fait, c'est parti de Pyomar Mind, parce que j'avais très envie de travailler avec lui. Déjà j'avais envie de changer d'acteur, donc c'est vrai que les trois, je n'avais jamais travaillé avec eux, et j'avais envie d'aller vers des gens que je ne connaissais pas. Donc je pense que le fait d'avoir clos la trilogie avec Castelette Chinois, j'avais vraiment besoin d'aller ailleurs, donc il y a eu 10% qui a été une aventure du côté de la télé, de la série télé, et là, dans le fait de refaire un film de cinéma, je ne voulais pas faire comme d'habitude. Donc il y a eu cette histoire de nature qui m'amenait ailleurs, et il y a eu aussi le fait d'avoir d'autres acteurs. Donc voilà, ça a commencé par Pio, je me suis dit qui pourrait être son frère, et puis là, dans 10%, j'ai re-rencontré François Civil, et je me suis dit que ce serait le frère idéal de Pio. Donc j'ai juste fait un essai qui n'était pas un essai, qui était plus pour vérifier s'ils s'entendaient bien, et là, ça a été au-delà de ce que j'imaginais ou que j'espérais. Et puis, on a cherché la sœur qui leur convenait, et là, on a vu une quinzaine d'actrices, et Anna est vraiment sortie du lot. Moi, je l'avais un peu ratée, j'avais hésité à la prendre pour ma part du gâteau, et donc c'était quelqu'un que j'avais déjà en tête depuis longtemps, et j'étais très content de voir que c'était celle qui gagnait le concours, parce que ce trio-là, ça a été incroyable. Je sais qu'on a tourné aux quatre saisons, donc il y a eu des longues périodes, on a tourné en décembre, puis on a tourné en mai, donc il y a pendant cinq mois, on ne s'est pas vus, beaucoup en tout cas. Moi, j'étais au montage des premières parties, et puis eux, ils ont fait d'autres projets. Et je sais qu'Anna, quand elle revenait sur le tournage, elle disait « je vais voir mes frères », c'est-à-dire qu'ils avaient fabriqué une famille, tous les trois, c'était vraiment assez impressionnant à regarder. Disons que, on est français, donc tout le monde aime boire, mais je crois que les trois ont découvert le vin, parce que c'est pareil, c'est une culture finalement, le vin, c'est exactement comme lire des livres. Aimer la littérature, ça veut dire qu'il faut connaître Balzac, Flaubert, Molière, Rabelais, La Fontaine, et faire la différence entre chacun. Connaître le vin, c'est ça, c'est qu'on commence à connaître en Bourgogne un village, puis le village d'à côté, puis les gens qui sont dans ce village. Donc, plus on connaît, plus on perçoit des différences. Et là, en plus, on a tourné en quatre saisons, donc les trois acteurs ont découvert qu'est-ce qu'on fait en haute, qu'est-ce qu'on fait en septembre, qu'est-ce qu'on fait en octobre, qu'est-ce qu'on fait en décembre, qu'est-ce qu'on fait au printemps. Et là, du coup, quand on a cette connaissance, très souvent on jouait un truc sur le tournage, où quand on tournait une scène dans une parcelle, on était dans les bouchères à Meursault, le soir, à l'apéro, on goûtait un morceau bouchère, ou les vireuils, ou les duchés. Et c'est très intéressant, quand vous goûtez le vin et que vous connaissez l'endroit où le raisin a poussé, parce que vous voyez le rapport qu'il y a, s'il y a une pente très forte, si c'est très minéral, la terre. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir quel est le rapport géographique par rapport à un goût. Et donc, voilà, les trois acteurs, ils ont découvert tout ça. Non, parce que je voulais parler de la modernité de ce monde-là. C'est-à-dire que si j'avais pris des gens de mon âge, de plus de 50 ans, je parlais du côté traditionnel. Et c'est vrai que la nouvelle génération, je l'ai vue en Bourgogne, mais je le vois dans le Bordelais ou dans d'autres régions héticoles, en Champagne ou en Alsace, les gens qui ont 30 ans ne font pas du vin comme les gens qui ont 50 ans ou 60 ans. Donc, il y a vraiment un changement de génération. Et c'était important de parler de cette notion de modernité dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, il est le même depuis l'Antiquité. Si vous voyez où on connaît beaucoup l'imagerie médiévale du vin, notamment en Bourgogne, toute l'imagerie des moines, les tapisseries qui existent. Si vous voyez des vendances, ça ressemble étrangement aux vendances d'aujourd'hui. Et donc, cette imagerie-là, c'est une imagerie très ancienne. Et j'avais envie de dire quand même qu'il y a quelque chose de moderne de ça. Et donc, c'était important de l'inscrire dans de la jeunesse et de montrer comment la jeunesse s'approprie de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada